Bonjour, et nous revoilà pour un nouvel épisode de Cuisinez-vous le français. Vous savez que nous mettons beaucoup d'énergie à mélanger la grammaire et la cuisine. C'est une bonne idée, n'est-ce pas ? Vous avez deviné que nous désirons vous présenter dans cet épisode. Un point intéressant, une recette de velouté de chou-fleur aux truffes. Et nous allons glisser toutes sortes de mots avec le son « et » et vous montrer qu'au même son correspondent plusieurs écritures. Mais, comme vous savez les textes, vous avez juste à regarder en bas de l'écran et progresser. Essayons d'abord de tout simplifier. C'est parti ! Comme vous le savez, dans notre belle langue, le son « et » est très employé, très facile à entendre. Il s'écrit de différentes façons. Alors, à l'oral, pas de problème, mais à l'écrit, attention ! Et si on voyait toutes les possibilités ? Sachez-le, toutes se prononcent pareilles. Et comme vous avez le script correspondant à la vidéo, vous pourrez vous entraîner. Souvent, on met ce son avec la lettre « et ». Attention de ne pas oublier l'accent aigu. Et là, vous avez beaucoup de mots et même beaucoup de verbes au participe passé. Pour les verbes au féminin ou au pluriel, on ajoute « s » ou « es » sans changer le son. Regardez bien ! Couper, couper, fermer, fermer, présenter, présenter, mélanger, mélanger. Puis, vous avez les mots avec « e » suivis d'une console. Rassurez-vous, ce n'est pas compliqué. À l'oral, pas de problème. À l'écrit, quand vous avez le « e » ou « e » suivi d'une consonne, vous savez comment prononcer. Il faut donc pratiquer. Eric, notre cuisinier bien-aimé, va vous montrer comment préparer ce velouté. Bonjour Eric, es-tu toujours aussi passionné ? Bonjour Thibaut. Effectivement Thibaut, j'ai toujours été très heureux de montrer comment réaliser des bons petits plats. Bon, il est temps de s'y lancer. Aujourd'hui, ce sera un velouté. Hum, allons-y ! D'abord, il faut couper, découper, ciseler les légumes avant de commencer le velouté. Alors, il faut acheter chez son maraîcher, ou trouver dans son propre jardin, un beau et gros chou-fleur et le détailler en petits bouquets. Après, éplucher et couper les deux pommes de terre en dés. Il est nécessaire de plonger les légumes dans une casserole remplie des 750 ml de bouillon de volaille salée et poivrée. Et, pour contrôler la cuisson, vérifiez avec la pointe d'un couteau bien aiguisé. Afin d'éviter les désagréables grumeaux, allons chercher ce qui est généralement appelé un chinois. Vous passez la soupe pour obtenir une texture bien affinée. Pour augmenter le goût, rajoutez dans le mélange une cuillère d'huile de truffe et trois cuillerées de crème, et mélangez délicatement. Des cuillerées à café ? Non, des cuillerées à soupe. Attention, ne pas oublier de goûter, car il est parfois nécessaire de rectifier l'assaisonnement. La décoration finale ? Eh bien, rajoutez des truffes coupées en fines lamelles et les éparpiller sur la soupe. Voilà, c'est terminé. Pour une présentation raffinée, vous pouvez trouver des assiettes spécialement adaptées creuses ou moins creuses. Vous en avez des très stylées sur le marché. Et, comme vous le voyez, nous essayons souvent de vous conseiller des recettes faciles à réaliser, car nous savons que vous êtes débordé et que simplifier et agrémenter le temps passé à cuisiner peut vous motiver. Le velouté de chou-fleur est une entrée très agréable à déguster, qui peut impressionner pour vos dîners. Voici la fin de cet épisode de Cuisinez-vous le français. Nous vous disons à bientôt, et d'ici là, n'oubliez pas de cuisiner !